bonjour à tous les amis on se retrouve pour les énergies de ce mercredi 30 octobre 2024 j'espère que vous allez bien que vous portez bien que vous prenez bien soin de vous alors on va démarrer avec le petit oracle des anges non avec le petit le petit archange alors on nous parle de l'archange raguel on te dit collaboration d'harmonie méditation des médiations pardon méditation écoute méditation médite sur les disputes lorsque tu oeuvres en groupe sur un sujet sur un projet fait appel à l'archange raguel pour obtenir collaboration harmonie entre tous les participants il t'aidera également à dissiper tout malentendu dispute et rendre qu'une au sein de la famille ou avec tes proches d'accord donc là la communication est à l'honneur justement dire les choses c'est important pour éviter tout malentendu ou dispute d'accord allez alors nous on te dit contentement paix et abondance une vie familiale heureuse l'un de vos projets se révèle être un succès donc on voit bien que depuis la semaine dernière il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place d'accord pour que tu puisses créer un de tes projets d'accord je dis un parce que certainement que vous en avez plusieurs mais là on voit qu'il y a un projet qui te tient à coeur qui est vraiment en train de se mettre en place et on te dit que tu es vraiment sur le bon chemin et qui va se réaliser avec succès alors on te parle on te dit annonce une information déstabilisante des retards s'accumulent des changements sont apportés à vos projets une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact tu vois une vérité est annonce est énoncé sans qu'on ait fait preuve de tact alors attention dire les choses comme je voulais dit puisqu'on vous dit attention au malentendu au désaccord aux prises de tête d'accord il ya des choses qui vont être dit dit pardon dans cette journée mais voilà prenez des précautions d'accord dire les choses c'est bien mais pas pour aller voilà se prendre la tête se disputer ou être sous un malentendu tu vois c'est pour ça qu'il faut une communication honnête et claire d'accord mais voilà on voit bien que des changements sont apportés à vos projets donc il ya une communication qui arrive à vous dans cette journée qui va vous permettre d'apporter des changements et on te dit rater une occasion à satisfaction ou ennui ouvrir les yeux et tâcher de repérer de nouvelles occasions ok ouvrir les yeux il ya des nouvelles occasions bon pour moi à la suite de cette communication ça va te faire prendre conscience de certaines choses alors ça peut être changer de direction ça peut être revoir son projet il ya des vérités d'accord ça peut être une vérité vis-à-vis de toi même en prenant conscience de quelque chose ça peut être une vérité vis-à-vis d'une personne ou d'une situation on te dit ouvre bien les yeux pour ne pas louper cette occasion d'accord on te dit sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner tu vois te positionner le positionnement passe par la vérité par l'honnêteté d'accord vous avez pu avoir un petit peu de mal à vous positionner dans certaines situations certaines relations vis-à-vis de vous même par rapport à un projet peu importe là on voit que ça y est un vous reprenez les rênes de votre vie vous dites les choses que ça plaise que ça plaise pas mais vous dites les choses ce qu'on vous conseille dans cette journée c'est de dire les choses voilà avec tact en faisant attention en choisissant les bons mots parce que parfois on peut être amené un peu être poussé à dire la vérité sous un coup de colère avec des mots qui vont être blessants d'accord donc attention à tout ça gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie voilà on ne te détourne pas justement qu'est ce que tu veux vraiment c'est pour ça qu'on te dit ouvre grand les yeux d'accord parce que là il est temps que tu reprennes les rênes de ta vie pour que tu puisses mettre en place certaines choses donc garde ton but garde ton projet d'accord même s'il faut apporter quelques petits changements le but restera le même on vous dit votre intuition vous souffle des messages suivez ses conseils en toujours faire confiance à son intuition à son coeur à son âme pour pouvoir prendre le bon chemin d'accord on voit ça peut être un changement direction pour certains changement direction changement de travail il ya quelque chose qui t'amène à changer ta route d'accord mais le but reste le même le but c'est à dire vraiment prendre soin de toi vraiment créer ta propre vie d'accord créer pourquoi pas une entreprise créer une famille créer un projet quelconque peu importe d'accord le but il faut que tu le gardes à l'esprit ok mais il ya certainement des choses tu vois que tu vas pouvoir changer pour y arriver d'accord il ya des choses qui vont s'éclairer pour toi alors nous avons la grande prêtresse rêve clairvoyance ouais tu vois clairvoyance il ya des choses qui je pense enfin en tout cas pour moi mon ressenti c'est que cette communication va t'apporter beaucoup d'accord maintenant le seul truc qui a à faire attention c'est que vraiment communiquer dans le respect l'honnêteté la vérité d'accord mais surtout dans le respect voilà pour ne pas qu'il y ait de malentendu soyez clair dans votre vérité alors ça peut être vous qui apportez une vérité ok ou ça peut être quelqu'un qui vous apporte une vérité ou tout simplement tu vois tu discutes avec quelqu'un et puis dans cette conversation ça te fait prendre conscience de certaines choses ok on vous dit vous entamez une période de déploiement de votre intuition votre instinct prophétique et votre sagesse profonde demande qu'à éclore afin de les interpréter vous devez vous accorder avec votre intuition et vous émerger dans le royaume sacré de l'inconscient décryptez les messages que vous recevez depuis l'autre côté du voile écoutez l'ombre et la lumière qui s'exprime depuis les coins tranquilles de votre esprit la langue de conscience la langue l'inconscient se révèle à vous dès à présent par des synchronicités les rêves ou d'anciens souvenirs qui refont surface et réclament votre attention alors ça peut être une communication avec une situation qui concerne le passé d'accord il ya quelque chose à éclaircir ça peut être une personne voilà qui vient vous dire des vérités ça peut être vous qui avouez certaines choses mais c'est une situation qui va concerner le passé soyez particulièrement attentif aux heureux hasards et à cette sensation tenace de vivre ces synchronicités les murmures divins qui émanent de votre âme portent un message important pour vous et le pont entre le royaume énigmatique de la grande prêtresse et votre compréhension consciente des signes de l'introspection vous disposez déjà des réponses que vous cherchez soyez à l'écoute dans sa part d'ombre cette carte suggère que vous pourriez bloquer volontairement les messages de votre moi supérieur auriez vous des difficultés à écouter votre intuition votre instinct vous permet de prendre de nouvelles directions et portant lui la graine de l'avenir si vous ignorez son appel vous ne ferez que retarder votre évolution chercheurs de lumière ouvrez vous à votre troisième oeil et n'oubliez pas que votre coeur et votre intuition vous montrera toujours la bonne route à suivre j'ouvre mon coeur à mon intuition et je trouve les réponses que je cherchais tu vois c'est vraiment ça c'est aller se connecter à son intuition pour pouvoir comprendre quelle direction vous devez prendre ok il ya des signes qui vous sont mis sur votre chemin pour vous montrer que vous allez dans la bonne direction d'accord n'hésitez pas à vous faut à vous positionner à dire ce que vous pensez c'est important ok là l'univers il l'univers vous pousse vraiment à à faire enfin à être la personne que vous devez être d'accord c'est à dire faire tomber les masques être dans la vérité être le plus droit possible alors bien sûr personne n'est parfait mais on a tous des défauts des qualités mais là on t'invite vraiment à donner le meilleur de toi même mais surtout déjà à commencer par être honnête avec toi même pour pouvoir être honnête après dans la vie face à toute situation confondue ok voilà les amis bon et bien écoutez moi je vais vous souhaiter un très bon mercredi je vous envoie plein d'énergie positive je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain bye bye je vous dis à demain je vous dis à demain – Sous-titrage FR 2021